Je n'ai rien à faire ici, moi. Je n'ai absolument rien à faire sur ce plateau. Je trouve ça dingue, mais vraiment, là, je suis honnête, je ne prévoyais pas de dire ça. Je trouve ça complètement fou que j'ai fini ici. Moi, il y a encore quelques années, j'étais... Donc, j'ai fait des écoles, etc. Je travaillais en fusion acquisition en Chine. J'étais très content quand Macron a été élu. Et voilà, je pensais que vraiment... En fait, j'avais une confiance avec dans le fait que mon gouvernement, mon exécutif, est en train de prendre soin de moi, de mon avenir, de celui de mes proches et de ma famille. De ma mère qui a 67 ans, qui vit dans le sud de la France, qui a passé la canicule, qui pense que c'est léger, la canicule exceptionnelle qu'on a eue, mais qui va voir que dans quelques années, malheureusement, moi, j'ai une peur horrible. C'est qu'il suffit d'un été pour que ma mère, elle disparaisse. Moi, ce n'est pas normal que je sois ici à nouveau. Vraiment, statistiquement, je ne devrais pas être là. Ce qui s'est passé... Eh bien, moi, j'ai compris. Un ami m'a fait comprendre il y a à peine quelques mois qu'on allait vers un effondrement sociétal. Donc là, beaucoup de levées de boucliers, j'imagine, dans l'audience. Ah, tout de suite, un discours catastrophiste. Sauf que non. Et je vais être très précis. Et le lien sur la retraite, il va être évident. En 2015, l'accord de Paris, on nous parlait de 1,5 degré de réchauffement climatique. D'ici à 2100. On va les passer là, en 2025, 2026, 2027. Donc, c'est largement avant ce qu'on espérait. On va passer les 2 degrés en 2040 et les 3 degrés en 2065. Qu'est-ce que ça veut dire, ces degrés ? On en parle tout le temps comme si c'était évident. Mais non, ce n'est pas clair du tout pour les gens. Déjà, 2 degrés en 2040, c'est dans 17 ans. J'ai bien fait mon calcul ? C'est ça, 17 ans. Donc, on est tous concernés. Qu'est-ce qui se passe à plus de 2 degrés ? 2 degrés, c'est une moyenne mondiale. La surface de la planète. La surface de la planète, elle est couverte à 71% d'océans. Si on enlève ces océans, la moyenne de température, elle est de plus 5 degrés en 2040 partout dans le monde. Et ça, c'est hors extrême de température. Et ça, c'est ce qui me fait peur pour parler de ma famille dans le sud. Parce que pendant les extrêmes, pendant l'été, c'est plus 7, plus 8 degrés. Vous vous rendez compte ? Et en 2065, on est à plus 10, 12, 13 degrés. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on atteint cette température-là ? Plus 3 degrés en 2065, c'est 3,5 milliards de personnes sur Terre qui devront quitter les régions dans lesquelles elles ont vécu depuis des millénaires. 3,5 milliards de personnes sur Terre, ça représente 30% de la population mondiale, là, en 2065. Et ça ne va pas commencer en 2065. Ah, on va avoir une petite sonnerie. Allez, tout le monde prend ses valises et on s'en va. 2040 à 2 degrés, on a 1 milliard de personnes qui sont sur les routes. Et comment ça se connecte à nos histoires en France ? Parce qu'on se sent très loin d'un de ces problèmes qui touchent à des pays qui sont déjà vulnérables aujourd'hui. On va visualiser un domino. C'est aussi simple que ça. Quand on pousse le premier domino, tous les dominos défilent. Quand une personne n'a plus à manger, plus à boire, parce que c'est ce qui se passe à plus de 2 degrés déjà en 2040 pour 1 milliard de personnes sur Terre, c'est colossal. Ils se déplacent, ils vont chercher à manger, à boire ailleurs et on ferait la même chose à leur place. Donc ça, c'est des mouvements colossaux qu'on va voir en Europe. C'est plus de 300 millions de personnes, rien qu'en Europe, en 2040. Des millions de morts sur la route. Et on va devoir essayer de gérer tout ce bordel, tous ensemble. Donc là, je vous laisse imaginer comment est-ce qu'on va faire tenir un système de retraite, un système de l'éducation, un système hospitalier, un système économique.